La bonne attitude à voir lors d'une reconquête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la bonne attitude que vous devez adopter absolument lors d'une reconquête. Déjà, je tenais à vous dire, à vous rappeler qu'il y a dans la barre de description un e-book gratuit à télécharger sur le sujet et je voulais vous dire bienvenue, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, on aborde tout le sujet de la reconquête mais aussi tout le thème de la vie sentimentale. Mon but étant de me battre au quotidien pour votre bonheur en amour. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, ça me fait toujours très plaisir d'avoir ce retour. Mais on va en revenir à nos moutons, cette fameuse attitude, vous avez envie de savoir quelle est l'attitude à adopter dans une reconquête, parce que cette attitude-là, elle est très, très contre-intuitive. Vous m'entendez souvent parler de contre-intuition, mais parce que dans les sentiments, quand on répond à nos émotions, on ne répond plus vraiment à notre raison. Et pourtant, là, je vais faire appel à votre raison, vous allez voir que, bah, ce que je dis, ça a quand même du bon sens, hein. Vous allez le comprendre. Quand vous pensez reconquête, vous pensez automatiquement à comment faire pour qu'il ou elle veuille de vous. Et pourtant, stop. Stop absolument. Parce que cette attitude, juste ce questionnement, qu'est-ce que ça vous dévalorise en tant que personne, en tant que ce que vous êtes, en tant que qui vous êtes, tout simplement. Donc, on met stop à cette attitude qui, clairement, vous met un message dans votre esprit qu'il faut espérer que l'autre veut bien de vous. Vous le ou la mettez sur un piédestal très naturellement. C'est ce qui arrive après une rupture, c'est ce qui arrive après, quand on a envie de reconquérir la personne. Et pourtant, c'est pour ça que je vous parle de contre-intuition, parce que l'intuition vous fait ressentir ça, mais c'est pas du tout ce que vous allez devoir dégager. Et pour ne pas le dégager, il faut déjà l'intégrer dans son esprit. N'oubliez pas, on est ce qu'on pense. Si déjà vous vous mettez dans cette attitude, espérez que l'autre veut bien de vous, vous, vous vous diminuez, vous vous dévalorisez complètement. Donc, ce piédestal sur lequel vous le mettez, il est OK quand vous êtes dans le couple. Mais là, cette personne, elle n'est plus investie auprès de vous. Donc, elle ne mérite clairement pas ce piédestal. Aujourd'hui, je vous l'assure, on n'est pas sur un piédestal simplement parce qu'on existe. On est sur un piédestal dans votre esprit parce qu'on s'investit auprès de vous, parce qu'au quotidien, on montre qu'on a raison d'être sur ce piédestal. Et là, aujourd'hui, reprenons les choses actuellement. Ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir faire deux choses qui vont ensemble. D'un côté, vous allez devoir vous investir vraiment auprès de l'autre à la hauteur de ce qu'il ou elle mérite là, maintenant. Donc, stop les services rendus comme ça gratuitement. Stop le partage de vos émotions. Stop à vos langages de l'amour, à exprimer votre amour, etc. Ça, c'est des choses qui se méritent parce que la personne est investie dans votre vie. Vous le faites pour vos amis parce que vous êtes dans une relation équilibrée. Que la personne, elle vous donne, que vous recevez, vous donnez, il reçoit. Enfin, c'est simple. Mais là, donner en espérant mériter un peu d'attention, ce n'est pas possible. Et je vous assure que ce n'est pas du tout l'attitude séductrice. Pas du tout. Mais vraiment, vraiment, pas du tout. J'insiste. Donc, on prend conscience de ça. On s'investit à la hauteur de ce qu'il mérite aujourd'hui et non pas à la hauteur de ce que vous pensez de lui de par vos émotions. De lui ou d'elle, vous comprenez bien. Et deuxièmement, parallèlement, vous allez vous réélever, vous, votre image de vous-même dans la reconquête, je vous assure. C'est ça la bonne attitude. Je sais que c'est complexe. Je sais que c'est difficile et contre-intuitif, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, évidemment, si c'était si simple, ce serait accessible si facilement à n'importe qui. C'est parce que c'est difficile que beaucoup de personnes bloquent de la reconquête. Donc, déjà, je vous laisse intégrer tout ça pour que ça fasse... Là, je vous plante une graine dans votre esprit pour que ça pousse, pour que ça germe, pour que vous l'entreteniez. Donc, vous allez vous réélever, vous, vous, vous. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas oublier que c'est fou la personne qui doit prendre sa place sur un piédestal, dans votre esprit déjà, pour le prendre ensuite dans cette relation. Je m'explique un peu mieux. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui est devant cette vidéo. Vous êtes la personne qui est en train de se battre pour sa relation. Vous êtes la personne qui se grandit et qui met en place des changements quotidiennement en venant chercher des nouveaux conseils, des nouvelles ressources pour apprendre, pour s'élever, pour apprendre de ses erreurs passées, pour apprendre de la rupture. Vous êtes la personne en train de faire tout ça. Pas l'autre, pas votre ex. Vous êtes celui ou celle qui investit sur vous, sur vous-même. Lui ou elle n'est pas en train d'en faire autant que vous. Il n'est pas en train de se battre. Vous n'êtes pas la personne qui a quitté le navire comme ça, en envoyant tout d'un jet de la main. Vous êtes en train d'être la personne qui se bat. Mon Dieu, mais quelle valeur ! Mais quel bel objectif ! Quelle belle croyance ! Quelle force mentale ! C'est vous, mais mon Dieu, mettez-vous sur un piédestal et répétez-le-vous quotidiennement. Vous en avez besoin en ce temps pour adopter la bonne attitude. Donc vraiment le message principal. La bonne attitude à avoir, c'est que vous devez prendre l'autre comme il l'est aujourd'hui. Avec son investissement, avec ses actions d'aujourd'hui. Donc son désinvestissement. Pas le prendre avec vos souvenirs. Heureux certainement, parce que c'est toujours cela qui nous pousse à une reconquête. Pas dans l'anticipation d'une relation et donc de le remettre déjà sur son piédestal en tant que partenaire de couple. Non, non, on ne peut pas prendre la personne pour ce qu'elle est, sans prendre aussi pour ce qu'elle fait dans votre vie actuellement. Vous ne pouvez pas négliger cet aspect. Là, ce qu'elle fait, c'est zéro. C'est nada dans votre vie. Donc, on s'investit à la hauteur de ça actuellement. Cette personne ne vaut pas plus aujourd'hui qu'un inconnu qui ne vous ajuste plus. Oui, c'est le message que vous devez envoyer à votre esprit. Pourquoi cette personne aujourd'hui mériterait que vous s'investissiez autant, autant, autant d'énergie, que vous ayez l'attitude de demande, etc. de rendre des services, etc. Simplement parce qu'il y a les souvenirs. C'est le passé, les souvenirs. Ok ? C'est rangé. On prend les choses dans le présent. Je vous assure. Quand il y a des problèmes dans la vie, c'est généralement qu'on oublie de se connecter à ce qui existe maintenant. On est dans l'anticipation de ce qu'on voudrait. On est dans le souvenir de quelque chose. Si on revient à maintenant, cette personne, elle vous plaît. Vous aimeriez quelque chose. Mais ça s'arrête là. Et quand vous êtes juste face à un inconnu qui vous plaît, vous n'êtes pas dans cette position complètement déséquilibrée d'être dans une attitude de demande. Au contraire, vous voulez émerger de meilleure de vous. Vous voulez vous sentir puissant. Vous voulez déjà apprendre un petit peu une position de pouvoir pour équilibrer la relation, pour attirer l'autre. Vous comprenez où je vous emmène. C'est cette attitude-là qu'on a dans une reconquête pour qu'elle réussisse. Donc vraiment, l'attitude que vous avez face à un inconnu auprès de qui, vous n'avez pas de compte à rendre, tout simplement, c'est celle-là que vous devez adopter. Ni plus ni moins. C'est celle que votre ex mérite. Aujourd'hui, là, j'en fais appel à toute votre raison. Est-ce que mes propos sont raisonnables ? Est-ce que ce n'est pas juste ? On s'engage auprès de l'autre et on lui donne en fonction de ce que la personne est en train d'investir auprès de nous. C'est naturel. Une relation, ça ne se fait pas seule. Eh bien, je vous assure que c'est l'attitude à adopter. C'est l'attitude séductrice. On ne veut pas que vous retourniez dans une relation rampant. De toute façon, ça ne marche pas. Je vous assure, à long terme, ça ne fonctionne pas. On veut que cette personne se réinvestisse auprès de vous. Donc pour ça, on s'investit à la hauteur de ce qui existe aujourd'hui. Je vous assure. Je vous laisse vraiment garder cette vidéo dans votre esprit. Vous devez mûrir cette pensée. Vous devez commencer quotidiennement à adopter cette pensée de non pas. Je veux absolument qu'il veuille ou qu'elle veuille de moi. Mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'on voit à quel point je suis la personne qu'il faut dans la vie ? Parce que moi, j'ai besoin qu'on me voie. Enfin, ce n'est pas un besoin. Ça va se faire naturellement. On va le voir que je suis la personne qu'il faut dans sa vie. Et pour ça, je dois déjà considérer que je suis cette personne hyper importante. Que je reprenne ma juste valeur. Que je me remette sur mon pied d'estale. Naturellement, votre attitude, elle va vachement jouer sur la reconquête. Je vous assure que c'est là la clé qui fait une réussite ou non d'une reconquête. C'est facile à dire, plus difficile à faire. C'est pour ça que ça commence par ces mots. Et que vous n'allez faire jamais ça dans votre esprit. et qu'ensuite, chaque jour, vous allez vous appliquer à vous réattribuer cette valeur. Comme je vous l'ai dit, c'est contre-intuitif de vous dire tous les jours je suis la personne à perdre. Je suis celle qui se bat. Donc, je sais ce que je vaux dans une relation. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, qui ne se bat pas pour l'amour, etc. Mais quelle valeur, quelle force ! Elle n'a plus qu'à le voir, cette personne. Parce que moi, j'en prends conscience chaque jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle de la liker. Ça me fait vraiment très plaisir. Et vous savez très bien que dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Parce que je ne vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.